Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de notre aventure en mode mortel. Alors on l'a vu précédemment qu'on avait quand même pas mal de difficultés à trouver des ressources et puis que chaque erreur se paye cher. J'ai eu un personnage qui a été contaminé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à trouver de quoi faire l'antidote. Attends, j'ai pu sauver mon personnage mais on a vu que les débuts ont toujours été un petit peu difficiles mais là davantage. Donc on va continuer notre aventure, on va essayer d'améliorer nos conditions de survie et puis on va voir où l'aventure va nous mener. Allez c'est parti ! Alors, on en était où déjà ? Donc il y a une nouvelle mission pompe à bière, c'est une mission encore une fois qui est bien connue, c'est des gens qui essayent de monter un alambic. Bon, ça va faire avancer un petit peu l'aventure. Donc ça c'est le remède pour toute l'année, c'est ceux qui veulent des échantillons de peste. On va quand même s'en occuper parce que là c'est vrai que ça dure mais bon, il faut récupérer des échantillons de peste et puis j'ai quand même eu pas mal de difficultés à en trouver 5 pour sauver mon personnage. Donc c'est pas si simple, c'est pas si simple. Et puis j'ai vu qu'il y avait deux infestations qu'il va falloir régler. D'ailleurs on va peut-être s'en occuper maintenant, je vais prendre des pétards. J'ai deux cocktails molotovs. Bon, ça devrait aller si on fait pas de mauvaise rencontre. Donc on va aller ici. Voilà, donc on arrive, c'est une armurie. Malheureusement l'armurie a déjà été fouillée. Alors pas par moi, en fait elle est vide, il n'y a rien à récupérer. Ce qui est bien dommage parce que ça nous aurait bien aidé en ces temps difficiles. Alors, ah tiens, il n'y a plus d'infestations là. Bon. Ok, on va aller à la suivante puisqu'il y en a une après. Ça me fait m'éloigner beaucoup de ma base à pied. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon. On l'a vu, les voitures s'abîment très très vite. Donc j'aime autant les économiser. Mais bon. On l'a y est du monde. On l'a y est du monde. Mais si on les traite pas au fur et à mesure, elles deviennent vite problématiques. Putain. les esquives sont chiantes les esquives sont chiantes parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que là je joue sur pc alors les esquives était très efficace sur le premier state of decay sur le 2 c'était une catastrophe on a l'impression à chaque fois qu'ils demandent l'autorisation d'esquiver quoi êtes-vous vraiment sûr de vouloir esquiver oui oui je suis sûr du coup avant on pouvait attaquer les juggernauts en corps à corps relativement facilement parce que quand ils chargeaient on esquivait on se retrouvait dans son dos on tape et on fout le camp on ré-esquive son attaque et à force on le butait là ça devient très très compliqué alors en plus avec l'édition juggernaut maintenant ils sont pestiférés donc donc c'est encore plus difficile d'attaquer les juggernaut corps à corps mais d'une manière générale voilà les esquives on a l'impression que c'est enfin c'est devenu complètement inefficace c'est un peu chiant ça quand même c'est un peu chiant ça c'est une bonne nouvelle et quelqu'un qui a trouvé des médicaments comme j'en ai utilisé pour fabriquer le remède contre la peste j'en ai pas beaucoup donc là c'est une bonne nouvelle on là je vais revenir toute façon je suis chargé jusqu'à la gueule donc là il ya une mission ici je vais revenir je vais passer par chez eux pour leur vendre la merde là que j'ai trouvé et je vais qu'il ya le l'avant-poste ici c'est plus près je vais me décharger sur l'avant-poste ça y est c'est la nuit j'ai l'impression dans ce jeu que c'est tout le temps la nuit du coup c'est chiant pour les vidéos parce que ben on voit rien mais ouais c'est emmerdant parce que voilà c'est tout le temps la nuit ok est ce que j'ai donc là je récupère tous les objets de luxe et je vais aller les vendre à eux voilà donc là ça s'est bien passé si ce n'est que je l'ai vu au dernier moment je sais pas pourquoi mais c'est comme ça que on se fait goûter une horde je suis pas bien ici Oh merde Bon là Tu ne peux pas faire ça Ah non mais là ils font des zombies dans tous les sens C'est parti C'est parti C'est parti ! Ok Arme lourde, pas fan hein Arme lourde c'est joli à voir mais c'est tellement lent qu'en fait on se fait défoncer comme une merde Ok, ça je peux pas le prendre Donc qui elle est où cette base ? Elle est super loin Bon ben Y'a pas de voiture dans les environs On va rentrer à la maison Pour prendre la voiture parce que là c'est trop loin, c'est trop risqué Là j'en profite pour voir mes voisins Ah Oh damn it Oh Je suis trop chabby Ah Oh 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 Tu as quelque chose pour moi ? Ok Ok donc on va poser ça Et ça qui me s'est à moitié cassé Je le remplace par une arme qui est prête au combat Voilà et du coup comme j'ai ramené des matières premières Mais entre temps je vais partir en mission Mais avant je vais upgrader Je ne peux toujours pas Bon Alors il va falloir faire attention au passage Parce qu'il y a donc le Juggernaut qui est à la sortie du chemin C'est parti C'est parti Donc on ramène l'ivrogne chez lui. Tu as quelque chose pour moi ? Bien sûr, pourquoi pas ? Alors, j'évite en général d'écraser les zombies parce que ça abîme la voiture. Si je dois le faire dans la mesure du possible, je le fais en marche arrière. Ça abîme le coffre, ça n'abîme pas le moteur, donc ça préserve un peu la voiture. Ou alors je donne un coup de portière comme là. Alors, ce n'est pas l'idéal quand même, parce que ça abîme malgré tout la voiture. Mais moins, moins que si je fais un frontal dans un cas de zombies, quoi. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Mais voilà, le truc, c'est de les prendre le plus possible en marche arrière. C'est moins facile, mais ça préserve un peu la voiture. Alors lui, il faut éviter de lui rouler dessus parce que son gaz rentre dans l'habitacle. Et après, il faut quitter la voiture le plus vite possible. C'est pas ça que je veux. Putain. Des balles. C'est bien, je critique pas. C'est pas ce que je cherche pour l'instant, mais je critique pas. Il n'y a rien ici, surprise. Il y a des fois, il oublie qu'il y a une échelle et il tombe. Voilà, c'est ça que je cherche, évidemment, j'ai peu la place. J'ai besoin d'un break. Il y a besoin d'un break. Voilà. J'ai besoin d'un break. de plus loin sur le passage parce que ça m'a mis de ramener tous ces zombies vers chez moi. Il y a aussi un sauvage, des hurleurs. Voilà. C'est ce que, dans le descriptif, ils appellent les Hordes XL. C'est-à-dire qu'il y a du juggernaut, il y a du sauvage, il y a des hurleurs. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Donc, je ne vais pas aller direct à ma base parce que ça m'ennuie de les ramener chez moi. Ouais, c'est embêtant, ça. C'est embêtant. 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 Voilà. Voilà la journée vient de se passer. Donc, ça m'a consommé, 3 nourritures, 1 médicament et j'ai produit une munition. Surtout, la bonne nouvelle, c'est que le jour revient, on y voit enfin un peu quelque chose. Ok. Bon, on y voit, mais c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Elle a rien du tout. Ça, j'avais pas un pompe. Bon, ok, alors. On va peut-être s'aventurer un petit peu plus loin, histoire de trouver des armes. Je vais peut-être essayer d'aller ici. Ici, il y a un... Je vais le montrer dans une vidéo sur les easter eggs et les caches d'armes. Ici, il y a un mirador et en haut de ce mirador, il y a une cache spéciale. Alors, cache spéciale, en général, on a des chances de trouver quelque chose de bien. Pas tout le temps, mais parfois. Donc, je vais essayer d'aller ici. Ça veut donc dire qu'il faut que j'aille en face. Alors là, c'est en voiture. Je vais aller en face, donc, au croisement et ensuite, je vais me faire les petits chemins. Je pense qu'il y aura du monde et je n'ai pas grand-chose sur moi. Alors, je vais poser ça. Je vais peut-être plutôt prendre des médicaments. La différence entre les bandages, là, ces trucs-là, et les médicaments, le bandage, c'est long à mettre, mais ça restaure mieux, mais il faut prendre le temps de les poser. Donc, on n'a pas forcément le temps. Les médicaments, c'est instantané, mais par contre, c'est peut-être un peu moins efficace. Encore, ça reste à voir, d'ailleurs. Ah, mais je vois que je peux grader mon personnage. Donc là, je vais faire le plan, quand même. Mais, donc, ce que j'ai vu ici, mon cardio est au maximum. Là, j'ai 7 étoiles. Donc, je peux le spécialiser. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai le choix entre 3 spécialisations. Acrobatie, marathon ou dynamisme. Donc, esquive, escalade. Plus rapide et moins d'énergie. C'est pas mal. Le sprint plus long. Je ne peux pas le choisir, d'ailleurs. Pas pourquoi. Et réduction des coûts d'endurance pour le corps à corps. Mais je vais prendre ça pour l'esquive. Ok. Donc, on disait, je vais prendre de l'essence. Voilà. Et je vais même prendre... Je vais réparer ma voiture. Ou euh... Bon, plutôt, je vais le mettre dans le coffre. Et quand elle sera vraiment abîmée, je la réparerai. Ok. C'est là-haut qu'il faut aller. A priori, avec la voiture, je dois pouvoir couper. Ça ne m'a pas l'air de malter trop. Voilà. Qu'il se passe. Il est où ? Il est là. Voilà ce que je cherche. Donc, c'est ce mirador. Il y a une cage d'armes spéciale. Elle est repérée par une lampe torche qui est posée dessus. Une lampe torche allumée. Donc, ça fait un faisceau lumineux comme une sorte de signal. Et on peut espérer avoir des... Du stuff un peu plus intéressant que la moyenne. Si on a de la chance. Alors, en mode mortel, on le sait, il y a moins de matos. Il y a très peu d'armes spéciales. Donc, on va voir. On va le savoir de suite. Ah, une oscar. Ça, c'est une très très belle prise. Très bien. Plus qu'à lui mettre un silencieux. Et la vie sera presque belle. Allez. On peut éventuellement essayer d'aller là dans l'espoir de récupérer de l'essence, mais c'est pas trop loin. C'est pas trop loin de l'espoir de récupérer de l'espoir de récupérer de l'espoir. C'est pas trop loin de l'espoir de récupérer de l'espoir de l'espoir. C'est pas trop loin de l'espoir de récupérer de l'espoir de l'espoir de l'espoir de récupérer de l'espoir de l'espoir. Ah je viens de débloquer une prime. En cramant les zombies, je viens de débloquer une prime. Donc on va aller chercher ça. C'est où ? C'est pas la porte à côté. C'est là-bas. Bon. C'est pas là que je vais aller, c'est là. Ok. Ok. Euh... Je suppose que j'ai pas de place. Très bien la place. Très bien la place. Et merde. Alors là, voilà. Typiquement, j'ai cliqué deux fois sur esquivre. Il n'a pas esquivé, donc c'est ça que je reproche, la manuvalité n'est pas toujours terrible. Salut mon bon, donc j'ai gagné, oh putain c'était une tenue, c'était quoi, uniforme tactique, camouflage d'hiver, ça peut être pas mal, on regardera ça tout à l'heure, ce que ça donne. Alors l'intérêt de se garer sur les emplacements des parkings, c'est que quand vous ouvrez le coffre, en appuyant sur la touche par défaut sur PCCT, vous transférez directement ce qu'il y a dans le coffre vers la réserve, ça vous évite d'avoir à les prendre, à les emmener, à les déposer, etc, c'est plus rapide. Alors, voilà, est-ce que mon atelier est prêt ? Je crois bien que oui, il est prêt, ce qui veut donc dire que je peux dorénavant en faire des explosifs, des cocktails, alors évidemment ça consomme des pièces et des matières premières. Je peux aussi faire un silencieux, moyennant 80 pièces, quand même. Je vais en faire un parce qu'une Scar sans silencieux, c'est dommage. Il est où ? Il est ici, donc F pour l'équiper, voilà, donc maintenant la Scar a un silencieux. Alors c'est un silencieux bricolé, c'est ce qu'il y a de moins bien, c'est moins durable, ça a tendance à abîmer l'arme, donc en gros il faut l'entretenir plus souvent. Mais au moins on peut s'en servir relativement sereinement. Alors les armes de corps à corps qui sont, leur rouge, elles sont détruites, jaunes elles sont fortement endommagées. Donc je vais détruire la rouge, celle qui est cassée, pour récupérer les pièces détachées. Voilà, donc ça me fait 15 pièces. Et alors qu'est-ce que j'ai comme ça ? C'est quoi ? C'est l'arme blanche. Je vais prendre ça. Ça je vais le détruire. Ça je le garde pour plus tard, parce qu'elle a une bonne durabilité, on le voit. Donc je vais la réparer plus tard quand j'aurai des pièces. Les armes lourdes en revanche j'en ai beaucoup. Ah, armes contendantes. J'en ai 3, c'est beaucoup, donc je vais en détruire une. Ça me récupère 35 pièces, ce qui me permet de faire, de bricoler des choses. Voilà, voilà. Alors ce que je vais faire, vu que j'ai quand même suffisamment de munitions, on va dire, je vais prendre... Je vais produire des munitions de façon aléatoire, donc je clique là-dessus. C'est-à-dire que ça va me convertir là, ici, là-haut, dans mon stock de munitions. J'ai 19. En cliquant là-dessus, me moyennant donc 3 points de munitions, ça va me convertir en une poignée de quelques balles de calibre aléatoire. Est-ce que je les ai là ? Oui. Donc voilà, j'ai 17,9 mm, 19,45. Bon là, en l'occurrence, c'est une mauvaise pioche parce que... Parce que c'est pas des calibres que j'utilise pour l'instant en tout cas, mais ça viendra. Ça viendra parce que c'est des calibres d'armes de poing, donc c'est toujours utile. Voilà, je fais ça pour maintenir en fait un stock de munitions au détail. C'est-à-dire que là, on a vu que j'avais 19 dans mes réserves, maintenant j'ai plus que 16 parce que j'en ai consommé 3. Mais par contre, là, ici, voilà, là c'est les munitions au détail que je prends pour emmener avec mes personnages pour pouvoir les utiliser avec les armes. Donc quand je manque de munitions, ce qui est plus ou moins le cas là, parce que j'ai que 4 cartouches de réserve en calibre 12, j'ai plus de 7,62 pour ma kalash et mon scar. Donc voilà, c'est ce que je fais de temps en temps, tout au moins quand mes réserves me le permettent. Voilà, donc oui, on va s'arrêter là, la suite au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao!